Lettre 7 Fatmé Housbeck A Herzog Il y a deux mois que tu es parti mon cher Housbeck Et dans l'abattement je suis Je ne puis pas me le persuader encore Je cours tous les rails comme si tu y étais Tu ne suis point désabusé Que veux-tu que tu deviennes une femme qui t'aime Qui était accoutumée à te tenir dans ses bras Qui n'était occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse Libre par l'avantage de sa position Esclaves par la violence de son amour Quand je t'épousais Mes yeux n'avaient point encore vu le visage d'un homme Tu es le seul encore dont la vue m'ait été permise Car je ne mets pas au rang des hommes Ces eunuques affreux Dont la moindre imperfection est de notre point homme Quand je compare la beauté de ton visage Avec la déformité du leur Je ne puis m'empêcher de m'estimer heureuse Mon imagination ne me fournit point d'idées plus ravissantes Que les charmes enjouanteurs de ta personne Je te le jure Quand il me serait permis de sortir de ce lieu Où je suis enfermé par la nécessité de ma position Quand il me serait permis de sortir de ce lieu Quand je me suis enfermé par la nécessité de ma condition Quand je pourrais me dérober à la garde qui m'environne Quand il me serait permis de choisir parmi tous les hommes Cette capitale des nations, Foussbec Je te le jure Je ne choisirai que toi Il ne peut y avoir que toi Dans le monde qui mérite d'être aimé Fous-titrage Société Radio-Canada Ne pense pas que ton absence m'ait fait négliger une beauté qui t'est chère. Quoique je ne doive être vue de personne, mais que les ornements dont je me parçois inutiles à ton bonheur, tu cherches cependant à m'entretenir dans l'habitude de plaire. Je ne me couche point que je ne me sois parfumée des essences les plus délicieuses. Je me rappelle alors ce temps heureux où tu venais dans mes bras, un songe flatteur qui me séduit, me montre ce cher objet de mon amour. Mon imagination se perd dans ses désirs comme elle se flatte dans ses espérances. Je pense quelquefois qu'en dégoûté d'un pénible voyage, tu vas revenir à nous. La nuit se passe. Se déroule, se passe. La nuit se passe. Dans des songes. Dans des songes qui n'appartiennent ni à la veille, ni au sommeil. Je te cherche à mes côtés. Il me semble que tu me fuis. Enfin. Le feu qui me dévore dissipe lui-même ses enchantements. Et rappelle mes esprits. Je me trouve pour l'or si animée. Tu ne le croirais pas, Uzbek. Il est impossible de vivre dans cet état. Le feu coule dans mes veines. Le feu coule dans mes veines. Oh, que ne puis-je t'exprimer ce que je sens si bien ? Et comment je sens si bien ce que je ne puis t'exprimer ? Dans ces moments, Uzbek, Je donnerai l'empire du monde pour un seul de tes baisers. Ah ! Qu'une femme est malheureuse d'avoir des désirs si violents Lorsqu'elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire. Lorsque... Livrée à elle-même, N'ayant rien qui puisse la déstraire, Non, il faut qu'elle vive dans l'habitude des soupirs Et dans la fureur d'une passion irritée. Que lorsque... 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 Bien loin d'être heureuse, Elle n'a pas même l'avantage de servir la félicité d'un autre. Ornement inutile d'un sérail Gardée pour l'honneur Et non pas pour le bonheur de son époux. Vous êtes bien cruelles, vous autres hommes. Voilà. Vous êtes charmées que nous ayons des passions que nous ne puissions pas satisfaire. Vous nous traitez comme si nous étions insensibles. Et vous seriez bien fâchées que nous le fissions. Vous croyez que nos désirs, si longtemps mortifiés, Seront irrités à votre vue. Il y a de la peine à se faire aimer. Il est plus court d'obtenir du désespoir de nos sens, Ce que vous n'osez attendre de votre mérite. Bon, euh... Adieu. Adieu, mon cher Uzbek. Adieu. Compte que je ne vis que pour t'adorer. Mon âme est toute pleine de toi. Et ton absence... Bien loin de te faire oublier. Animerait mon amour, S'il pouvait devenir plus violent. Du sérail disparant De douze De la lune de Robiab 1711 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada